Salut à tous, c'est Bsmart. On est reparti. Alors on est reparti avec le sujet qui est le sujet de l'année. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, juste comme ça, je prends rendez-vous. Mais demain, il se trouve qu'on a une petite place. Et donc je rediffuserai l'interview du jeune dirigeant de Greenlee. Olivia, vous connaissez forcément Greenlee. C'est vraiment très, très intéressant. C'était en janvier dernier. Évidemment, on disait déjà que les mots taxonomie, etc., normes ESG, comptabilité durable, et tout allaient être les mots-clés de l'année 2021. Ça se confirme. Et puis 2022. Et puis 2023. Mais d'ailleurs, on essayera d'y voir un peu plus clair dans le calendrier puisque donc Olivia Grégoire, qui est en charge de tout cela, enfin l'une de celles qui sont en charge de tout cela au gouvernement français, va faire un point. Parce que là, il y a un outil. Vous allez le voir. On va vous le projeter. Il y a un outil pour vous, enfin en tout cas pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise. Donc on va parler de tout ça. Et puis ensuite, on ira discuter justement avec un industriel qui travaille dans l'électronique, la filière électronique et électrotechnique dont il pense qu'elle n'est pas forcément morte en France. En même temps, il dit ça, mais lui-même, il n'a plus d'usine en France. Mais enfin voilà, ce sera une discussion intéressante. Allez, c'est parti. C'est Bismarck. Donc, Olivia Grégoire avec nous. Bonjour, Olivia Grégoire. Donc secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Mais là, en l'occurrence, on ne va pas parler d'économie sociale et responsable. Et responsable. On va parler d'économie responsable. Voilà, on va parler d'économie responsable. Et donc de cette plateforme qu'on voit là, vous en êtes très fiers. Vous avez vu l'image, vous avez dit c'est mon bébé. Impact.gouv.fr. Alors racontez-moi la démarche. On peut la mettre plein écran là, voilà, pour qu'on voit bien le truc. Racontez-moi la démarche et qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche et à qui ça s'adresse. Pourquoi j'en suis fière ? Pas de façon personnelle. J'en suis fière parce que ça fait dix mois que Bercy travaille sur cette plateforme. En un mot, j'étais venue vous en parler et vous le savez. C'est inscrit dans l'agenda européen. Ça se passe aussi dans le monde entier, en Asie comme en Amérique. Aujourd'hui, l'ensemble du monde de la finance travaille sur ce qu'on appelle la norme ESG, environnementale, sociale, gouvernance. Toujours important de le rappeler. Tout à fait. Plutôt que d'attendre, je dirais un peu bêtement, la régulation, plutôt que de laisser les entreprises appréhender, ce qui va être une nouvelle obligation à compter en Europe de 2024, pour beaucoup d'entreprises, 50 000 entreprises européennes, toutes celles qui ont plus de 250 salariés, aujourd'hui, les obligations ESG concernent les très grandes, plus de 500 salariés. On va passer de 6 000 à 50 000 entreprises européennes concernées. J'ai eu une réflexion un peu d'entrepreneur, que j'étais par le passé, et je n'ai pas oublié. Je me suis dit, plutôt que d'attendre bêtement la régulation, et si l'État créait les conditions, ce que je crois être le rôle de l'État, pour faire en sorte que les entreprises françaises puissent appréhender, s'entraîner, s'échauffer à ce qui va être une obligation comptable dès 2024. C'est comme ça qu'est née la plateforme impact.gouv, qui a vraiment deux objectifs. C'est un centre d'entraînement qui, comme tous les centres d'entraînement, est ouvert à tous et purement volontaire. Personne ne vous y oblige, c'est une démarche volontaire. C'est ouvert aussi bien au TPE, la plus petite qui est en ligne, mutine à 4 salariés, et la plus grande, c'est important, LVMH, c'est la plus grosse capitalisation boursière. LVMH a déposé sa contribution. Là, on le voit à 70. C'est quand j'ai pris la capture d'écran. Ça devait être vendredi. Ça vient d'être lancé. Ça a été lancé jeudi dernier. C'est déjà pas mal. 70 contributions. Ça n'est qu'un début. Ça a été lancé jeudi. Merci de me recevoir pour en parler. Deux objectifs à ce centre d'entraînement de l'ESG pour les entreprises françaises. Un, améliorer vos savoir-faire. C'est une obligation qui va arriver. Il faut des ressources. Il faut comprendre comment on fait ces mesures d'impact. Quels indicateurs on va mettre en place dans son entreprise. Comment font nos concurrents, nos voisins, les partenaires de notre filière échanger entre entreprises, partager des savoir-faire. Deuxièmement, avoir un lieu pour faire savoir ce que vous faites déjà. Je suis frappé d'une chose, et je vous l'ai dit au démarrage, c'est que ces obligations de performance extra-financière, aujourd'hui, ne concernent que les très grandes entreprises. Toutes les semaines, comme tous les mini, je fais des déplacements. Et j'ai une appétence particulière pour les TPME et les ETI. Et à chaque déplacement, je rencontre des PME dont le dirigeant me dit « Mais moi, par exemple, j'ai 100% d'actionnariats salariés. » Ou « Moi, j'ai complètement révolutionné mes achats. J'ai que de l'achat durable et inclusif. Je fais travailler des entreprises adaptées. » Et modifier tout ça. Et vous savez, Madame la Ministre, ça m'a coûté cher de faire tout ça et de mettre en place cette chaîne d'achat durable, de modifier ma chaîne de production. Et en fait, moi, je n'ai pas de lieu, pas d'endroit pour faire savoir, PME, ETI, ce que je fais déjà. C'est l'objectif de cette plateforme où les entreprises sont invitées, je le redis cordialement invitées, aucune obligation, que des possibilités, pour donner à voir aux consommateurs, mais aussi aux ONG, aux médias, leurs données brutes, open data, de performances extra-financières autour de 47 indicateurs. — Pour l'instant, on ne peut pas les voir. — Pour l'instant, non. Parce que moi... — C'est ça. Moi, j'ai essayé de cliquer sur les 70, mais... — Pour l'instant, c'est l'ouverture de la démarche. Et donc, déjà, vous êtes invité à signer un manifeste. Le manifeste, c'est une sorte de charte qui explique ce qu'il y a dans la plateforme et qui engage les entreprises dans la publication de leurs données. Une chose importante auxquelles vous serez sensibles, je pense, c'est qu'il n'y a pas de gendarme à l'entrée de cette plateforme. — C'est ça. — C'est la confiance. C'est le pari de la confiance et le pari de la responsabilité des entreprises dans la publication de leurs données. — Et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas là pour même vérifier. — Ni même pour scorer. C'est pas à moi, en tant qu'État, de noter. On n'est pas une agence de notation, l'État. — Voilà. Vous dites « On n'est pas une agence de notation. On fera que relever des incohérences. » Quand même, vous dites ça, quand même. — Oui, je dis ça parce que c'est le fameux sujet. Je connais bien l'open data pour avoir co-construit celui du gouvernement il y a 10 ans. Ça ne nous rejénit pas. Et Talab, en open data, vous avez parfois des problèmes de format. Vous avez envoyé, par exemple, des kilos au lieu des millimètres ou des mètres ou des euros. Et ça, c'est les erreurs de format, ce qu'on appelle des données aberrantes. Et donc, celles-ci, on va les relever. On va dire aux entreprises « Vous êtes trompés d'unité ». — D'accord. — Après, et vous le voyez tous les jours sur Bismarck, aujourd'hui, la pression des consommateurs, la pression des médias, des ONG, cette transparence fait que les entreprises ont de moins en moins intérêt à tricher parce qu'elles se font prendre le doigt dans le pot de confiture, sinon. Et donc, l'idée, c'est... De toute façon, c'est mon parti pris et c'est mon fondement idéologique. Donc, je ne me changerai pas là-dessus. Moi, c'est un pari de la confiance à l'endroit des entreprises. Il y a 47 indicateurs. Certaines entreprises ne savent pas... — On va voir, on va voir. C'est intéressant. On va voir la feuille d'après. Alors, il ne faut pas que vous regardiez l'écran, Olivia, parce que sinon, vous n'êtes plus dans le micro. — Pas de problème. — Et donc, on voit... — Je la connais, donc. — En plus, vous la connaissez par cœur. J'ai pris la page « Scope 1, Scope 2, Scope 3 ». Parce qu'on parle à des entreprises de plus de 250 salariés. Très franchement... — Il y en a peu qui sont en Scope 3. — Non, mais... Alors, définissez le Scope 3. Ce n'est pas à vous que je pose la question, mais pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le Scope 3, c'est quelque chose d'assez complexe, quand même. — Mais c'est complexe. Mais il faut dire les choses. C'est complexe. — Alors... Oh oui, je crois que je peux le raconter. Parce que c'est là que j'ai pris la mesure, même pour moi, de la complexité. Je discutais avec la directrice du développement durable de BIC. Elle me dit « Mais vous savez, dans mon Scope 3, il y a la température de l'eau avec laquelle vous vous rasez, M. Soumier ». Voilà. Si je me rase avec de l'eau très chaude, eh bien, c'est un petit peu d'impact environnemental en plus pour BIC, si je me rase évidemment avec un rasoir BIC. — Et d'ailleurs, les fournisseurs et les constructeurs de machines à laver, certains en font même une publicité en ce moment même, travaillent sur le refroidissement de la température de lavage parce que nous lavons trop chaud. Et c'est au cœur des bilans carbone de nos sociétés civiles. — Donc le Scope 3, ça va très très loin. Tout ça pour dire que ça peut aller très très loin. — Ça peut aller très loin. Et pour aller dans la droite ligne de ce que vous disiez la directrice de BIC, chez L'Oréal, je peux le dire, ne serait-ce que sur le Scope 3, c'est 5 personnes à temps plein, 5 salariés qui travaillent toute l'année pour consolider les données de Scope 3. C'est pour ça que quand je suis au Parlement et que je suis au banc sur le texte « Climat et résilience », j'essaye d'expliquer ça. Demander un Scope 3 à une PME, c'est absurde. — Oui. — Une PME, elle a vocation à remplir ce qu'elle peut remplir et ce qu'on appelle un bilan de gaz à effet de serre, un BGS de Scope 1, c'est-à-dire de premier niveau qui permet de voir ses impacts directs, comment elle traite ses déchets. Est-ce qu'il y a un plan de mobilité dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez des voitures électriques ? C'est ces sujets-là qui vont être questionnés. — C'est ça. — Le Scope 2, il est un peu plus engageant, il est plus orienté sur les industriels et sur les ETI. Le Scope 3 est une obligation des grandes entreprises. — Le Scope 2, c'est intéressant, mais il faut parce que je pense que c'est au cœur de votre démarche, Olivia. Le Scope 2, c'est l'écosystème, finalement. — Exactement. — Ce sont vos fournisseurs, vos clients. — On élargit à la chaîne de valeur et à la chaîne de fournisseurs, en lien d'ailleurs, et c'est important de le dire, parce que les dirigeants le savent, et ça va être en cours à l'Europe aussi pendant la présidence française de l'Union européenne, sujet sur lequel je travaille aussi, c'est aussi le sujet du devoir de vigilance. Dans les pratiques sociales de vos fournisseurs de rang 5 ou 6, il y a un sujet, comment travaille-t-il ? C'est aussi au cœur de cette plateforme. On parle beaucoup, et il y a même des applications, on parle beaucoup de la durabilité des produits. Vous avez même des applications qu'on connaît bien qui screenent au supermarché la traçabilité, la provenance des produits. Mais souvent, je me disais en rentrant depuis 10 mois que je suis à Bercy, si le produit que j'achète, il est traçable, et en termes de production, c'est des produits, par exemple, bio, des cultures bio, c'est bien. Mais si en rang 12, la pratique corporelle de l'entreprise n'est pas responsable, est-ce que le produit est responsable ? À mon sens, non. Et en fait, ce n'est pas tellement moi, secrétaire d'État à Bercy, qui décrète ça dans mon coin. C'est l'Europe, je vous l'ai dit, les États-Unis et l'Asie, qui sont en train de s'aligner. Pourquoi ? Parce que la requête et le questionnement des consommateurs est aujourd'hui en train d'atteindre légitimement la pratique des entreprises. Donc cette plateforme, c'est l'objectif, c'est plutôt que de voir ça comme une montagne, comme l'Everest, apprenons à monter ensemble, frottons-nous, échangeons. Mais vous savez, c'est au cœur aussi du réseau d'entrepreneurs. Est-ce qu'on en avait déjà discuté ensemble ? Je ne sais plus, mais vous mettez... Alors là, j'ai mis le carbone, parce que pour moi, c'est le sujet. Mais pour vous, on ne peut pas séparer les trois. Et vous verrez, vous savez faire d'ailleurs, il y a une petite vidéo très bien faite au début où vous expliquez un peu votre démarche. Oui, et puis quand même, globalement, c'est quand même un petit peu un métier. Et vous dites, il y a une urgence absolue. Vous dites très justement, la question n'est plus de se demander pourquoi et quand, c'est maintenant, c'est tout de suite une urgence absolue. Sur le carbone, il y a une urgence absolue. Oui, mais Stéphane Soumis, avant d'être ministre... Sur le reste, c'est de la morale, je vais le dire comme ça. Non, non, alors j'entends. Et je ne peux pas vous laisser dire ça, moi qui suis au cœur de ces sujets. Quand on a été en première ligne au Parlement, ce qui était mon cas, quand Édouard Philippe est monté à la tribune à l'hiver 2019, et qu'on a arrêté la taxe carbone, et qu'on l'a suspendue, on l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas acceptée socialement. Et je partage ce point de vue avec beaucoup de ministres du gouvernement, et je le dis souvent à Barbara Pompili, cette transition écologique, elle est indispensable, mais ça ne peut pas être une transition à deux vitesses, pour, et je vais le dire, pour les riches, mais pas pour les plus fragiles. A chaque déplacement, je rencontre des personnes à petit revenu, parfois au minimum vieillesse, j'en ai dans mon entourage, bien sûr elles ont envie de changer leur vieille diesel, et prendre une voiture électrique, bien sûr elles ont marre de leur chaudière à fioul qui pollue, et elles ont envie de changer leur mode de chauffage. Mais il ne suffit pas de vouloir, encore faut-il pouvoir, et donc je crois qu'il est très important de corréler, à minima, l'environnemental et le social. Oui, à la transition écologique, c'est un impératif, mais encore faut-il qu'elle soit socialement équilibrée et acceptable. C'est la même chose que sur la traçabilité des produits. Votre chocolat, par exemple, il est bio, équitable, super, mais si dans les cacaux au trait d'Afrique que vous faites bosser... Ah bah s'il est équitable, non, s'il est équitable normalement... Non, il peut être fait auprès de partenaires qui sont responsables et qui ne sont pas forcément en France. Ça existe, et j'ai des marques en tête. Mais comment travaillent ces gens ? Comment sont-ils rémunérés socialement ? Ces sujets sociaux, qui sont plus liés à la rémunération du travail, au partage de la valeur, sont partie prenante aussi de cette révolution. D'autant qu'il y a, enfin, Fabrice Bonifait, par exemple, qui parle régulièrement avec nous, qui vient sur ce plateau, il y a un problème de label en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, non, mais ça répond aussi... Vous voulez, d'une certaine manière, essayer d'objectiver le débat ? C'est à chaque fois le terme... Moi, je connais bien le sujet des labels, je l'ai traité pendant Pacte. Déjà, avant de parler de label, il faut ranger la maison. Au moment où je vous parle, il y a des centaines et des centaines de labels, dont certains sont purement déclaratifs. Je m'auto-déclare le label X, mais qu'est-ce que tu engages ? Et d'autres qui sont très engageants. Donc, Coralie Dubos, la députée qui était rapporteure à mes côtés de la loi PAC, travaille en ce moment avec différents acteurs pour ranger un peu la maison des labels. Mais cette révolution qu'on vit, Stéphane Soumier, et qui, vous l'avez dit en intro, va continuer. C'est une révolution qui est en train de révolutionner les investisseurs, la finance dans le monde entier. C'est pas une question de label. On n'est plus sur un sujet de label. On est sur un sujet de modification des modèles économiques. Et c'est ça, le grand sujet. C'est pas un label que vous allez mettre sur la porte de votre vitrine qui va changer le monde. C'est votre pratique à l'intérieur de la boutique. Et c'est ça qu'on essaye de faire bouger avec cette plateforme. On en est où sur ? Alors, juste un mot encore. Et puis, justement, ça nous amènera à ce qui se passe en ce moment, les négociations actuelles. Mais à un moment, vous dites, proposez vous-même vos propres indicateurs, ce qui vous semble le plus pertinent. Oui, alors, ça c'est aussi toujours pour préparer, toujours vous dire quand même en élément de calendrier, la directive sur la performance extra-financière qui s'appelle CSRD, a été publiée le 21 avril dernier à l'Europe. Donc le coup est parti. Le Parlement travaille. Bonne nouvelle, c'est un Français. Attendez, je ne comprends pas. La directive est publiée. Le projet directive est publié. Ah, c'est le projet. 21 avril. Donc le Parlement est en train de travailler. Bonne nouvelle, c'est un Français, Pascal Durand, qu'on connaît, qui est un membre éminent du Parlement européen et du groupe Renew, qui va être le rapporteur de ce texte. La France est à la pointe. Et pendant la présidence française de l'Union européenne, le président de la République a bien l'intention de tout faire pour qu'on arrive à un accord sur ce texte. Derrière, vous avez ce qu'on appelle les actes délégués. Et donc l'échéance, c'est quoi ? C'est 2024. Les décrets d'application, en gros, de la directive européenne seront travaillés et transposés, courant 2023, pour exécution en 2024. Et c'est là qu'on saura, par exemple, c'est quand même l'une des grandes questions, nucléaire, pas nucléaire. Alors, ça c'est la taxonomie. C'est le sujet qui est corrélé, mais qui est un peu avant. Et c'est en partie là qu'on saura résoudre la question nucléaire, en espérant, et vous le savez, comme le souhaite Bruno Le Maire, que la taxonomie intègre l'activité nucléaire. Pour ce qui est de cette norme et de la régulation, ce qui est important de mesurer, c'est qu'il y aura trois niveaux d'indicateurs, possiblement. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir comparer des entreprises entre elles, des secteurs entre eux. Donc, il y aura à la fois des indicateurs génériques, une batterie d'indicateurs qui seront les mêmes pour tout le monde. Typiquement, le bilan de gaz à effet de serre, que vous soyez une industrie de service ou une TPE industrielle, ça vous sera demandé. Pour ce qui est, en revanche, du second niveau d'indicateurs, vous aurez des indicateurs sectoriels. Ce n'est pas les mêmes sujets, parfois, entre la tech, le service, ou l'industrie, ou l'agroalimentaire. Donc, il y a des travaux sectoriels qui vont être engagés. Et possiblement, la France pousse, on aimerait aussi laisser la liberté aux entreprises de pouvoir proposer un ou deux indicateurs qui portent, qui reflètent, qui incarnent leurs pratiques en matière d'extra-financier. Donc, j'essaye de faire, dans cette plateforme, un échauffement. Et en fait, c'est ça que je veux dire fortement à celles et ceux qui vous écoutent et qui sont souvent des dirigeants d'entreprises. Ce n'est pas un exercice inutile. Ce n'est pas un exercice redondant. Ce que je vous propose, là, sur 47 indicateurs, ce sont 47 indicateurs dont, et j'aurai plaisir, dans quelques années, à revenir vous en parler, on peut être quasiment certain qu'ils seront dans les actes délégués. Qu'est-ce qu'on perd à s'entraîner ensemble ? C'est le moment de se dire, ça, je ne sais pas faire, j'apprends pour être prêt le jour J. C'est le moment de se tromper. Et ce n'est pas grave si des entreprises font des erreurs. L'idée, c'est d'être prêt quand, dans trois ans, tout ça va devenir une obligation que les entreprises ne se débattent pas, comme trop souvent l'État, par le passé, les a laissés se débattre dans des nouvelles régulations, mais les accompagnent et surtout leur donnent des outils pour se battre. C'est ce que j'essaye de faire. Après, ce contre quoi vous allez devoir lutter, c'est... Alors, vous le dites bien, vous le martelez, nous ne sommes pas une agence de notation. Simplement, bon ben voilà, ce sera une sorte de document opposable. Il faut être sûr de ce qu'on déclare quand on va aller le mettre sur votre plateforme. C'est mieux. Et vous le met quand même dans un tissu entrepreneurial qui... respecte l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. On est aussi dans un écosystème entrepreneurial qui a compris, parfois, ces dépenses ces dernières années, que plutôt que de raconter des âneries, il valait mieux se taire et quand on parle, il valait mieux être sûr de ce qu'on avance sur ces sujets-là. Cette plateforme, en un mot, c'est un remède à deux choses. Un remède au greenwashing parce qu'on leur demande des données brutes. Donc là, ce n'est pas des déclarations de bonnes intentions. Ceux qui font des claquettes n'auront pas beaucoup de données. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un outil utile contre le greenwashing. Moi, je veux aussi parler de ça. On suspecte beaucoup d'entreprises de ne rien faire et notamment les PME, les ETI. Il y en a beaucoup qui font. Donc cette plateforme, c'est le lieu pour l'exprimer. au début. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de lieu. OK, vous vous baladez dans toute la France chaque semaine. Comme tout le monde. Comme tous ceux du gouvernement, c'est bien normal. Je me demande si vous... Alors, c'est normal, c'est volontariste, mais je ne sais pas si la conversion est à ce point unanime chez l'ensemble des chefs d'entreprise français. Pas tellement... Pas tellement... Ce n'est pas qu'ils soient ni pour ni contre, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Je sais. C'est que ce n'est pas leur sujet. Mais en 2024, il faudra trouver le temps. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, il y aura des problèmes de financement. Et je vous le dis comme je m'appelle Olivia Grégoire. Parce que la seule différence entre avant et après... Et moi, j'ai été directrice de la com' et de la RSE dans des grands groupes. Donc, j'ai bien vu. Mais ce n'est pas les grands groupes le sujet, Olivia. Non, mais la RSE était à l'étage de la com', Stéphane Soumier. La RSE, elle a pris l'ascenseur demandé à Fabrice Benifay. La RSE, elle est à côté des directions financières et des comex aujourd'hui. Bonne image, tout à fait. Et donc, ce n'est plus un supplément d'âme. Et vous avez des investisseurs, vous avez des acteurs financiers souvent sur ce plateau. Questionnez-les. Dans leurs choix, dans leurs arbitrages d'investissement, ils sont partie prenante désormais. Ils doivent lever le capot. S'ils investissent dans des actifs qui sont irresponsables au plan environnemental ou social, c'est leurs propres performances qui vont dégrader. Donc, on va arriver à un moment. Vous allez avoir des étonnements, des entreprises qui vont avoir du mal à se financer alors qu'elles ont de bons résultats économiques mais parce qu'elles n'auront pas considéré ces sujets. Encore une fois, ce n'est pas ma petite lubie et moi qui décrète. c'est que ça arrive autant donner les outils aux entreprises françaises. Et vous savez, il y a un chercheur qui est passionnant qui dirige le Centre français de la gouvernance qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, économiste. Il dit quelque chose de très juste. La valeur ajoutée des entreprises aujourd'hui, c'est un personnage neutre qui travaille depuis 30 ans dans des instituts de recherche, elle ne se cantonne plus à la seule valeur financière. C'est vrai. Et beaucoup d'investisseurs le voient. Et dans les années qui viennent, on va assister et c'est ce qui me motive à une révolution, c'est que la durabilité de l'entreprise au plan environnemental ou social sera partie prenante de son attractivité, de sa rentabilité. C'est le sens de ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Vous savez, je serais inquiète si on était les seuls en France à le faire. Je serais inquiète si l'Europe était la seule sur la balle. Questionnez les Etats-Unis, Ah non, non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Le seul sujet, c'est ne soyons pas en retard. Oui, oui, non, non, mais aucun doute là-dessus et aucun doute sur le fait qu'il va falloir faire preuve d'une totale transparence, que vous n'avez plus le droit à l'erreur, y compris les responsables politiques, Olivia. A commencer par... Voilà. Si j'étais un tout petit peu provocateur... Ce que vous ne dis pas. C'est bien connu. Non, non, mais c'est pour ça. Non, mais allez lire. Vous l'avez lu, vous, c'est très intéressant. Bruno Le Maire s'est félicité de ce que pendant, je ne sais pas combien de temps, on a éclairé la tour Eiffel avec de l'hydrogène. Mais Bruno, il aime l'hydrogène. Et Jean-Marc Jancovici, le fameux Jean-Marc Jancovici, qui est quand même l'un des papes du secteur, a fait tout un billet, mais passionnant, qui explique les choses, qui explique pourquoi c'est une aberration, en fait, d'avoir fait ça. Je ne vais certainement pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai un autre truc après pour vous mettre en porte-à-faux plus sérieux. Mais c'est ça qui va être très intéressant, si vous voulez. C'est que chacun va progresser dans sa réflexion et qu'à un moment, plus personne, effectivement, ne pourra raconter ça. Mais on est au début d'une révolution qu'on tâtonne un peu, qu'il y a des avis divergents et qu'on se frotte, c'est plutôt sain. On ne décrète pas une révolution en un an. On est au début d'une révolution encore. On est au début de la révolution de l'impact. J'intervenais dans des colloques la semaine dernière aux côtés de Sir Ronald Cohen, dont je recommande à tous de lire le bouquin, qui a inventé l'investissement social, qui est une grande personnalité anglaise et qui enseigne dans le monde entier. Vous savez, je ne crois pas au hasard. J'adore Paul Éluard qui disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Sir Harold Cohen fait le parallèle entre la révolution digitale d'il y a 20 ans et cette révolution de l'impact. Ça n'est pas un hasard, Stéphane Soumier, que l'excellente Marie-Éclande suivie de néanmoins excellent Olivier Mathieu, qui ont été des grandes personnalités du digital et des grands vicis français, est comme par hasard, et je ne crois pas au hasard, monté le premier fonds de pérennité 2050, issu de la loi Pacte, premier fonds qui révolutionne l'impact aujourd'hui dans notre pays. Je ne crois pas au hasard. On est au début d'une révolution. Je pense que mon rôle en tant que secrétaire d'Etat, c'est d'essayer d'éclairer celles et ceux qui vont devoir la mener plutôt que de les faire subir cette révolution. C'est toute l'ambition de cette plateforme qui n'est qu'en V1. Il n'y a pas de doute. C'est très rudimentaire et en fait, j'ai trouvé ça très bien. C'est très rudimentaire, c'est très simple, c'est simple, c'est administratif, basique. Et dès le mois de juin, ce qui me donnera l'occasion, parce que moi je cherche... Mais il faudrait qu'on puisse les ouvrir, les contributions, aller voir. On va venir vous fin juin. Bon d'accord. Il faut que je trouve des raisons pour venir vous voir. Fin juin, elles seront libérées. Non, mais j'aime beaucoup l'image, on l'a déjà utilisée et j'aime beaucoup l'image avec la transition digitale parce que derrière, ça implique, on parle des chefs d'entreprise, mais en fait, et vous le savez dans les entreprises, de la même manière que le digital a quitté la DSI finalement pour se répandre partout, tous les métiers aujourd'hui, c'est votre affaire à vous finalement aujourd'hui, cette affaire de carbone. Et c'est la même chose, à l'époque du digital, je parlais d'électricité. J'étais dans un groupe de com, je disais, c'est la même chose que la faite électricité. Vous aviez des responsables d'électricité en 1905 dans les industries. En 1925, il n'était plus là, il n'existait plus parce qu'il y avait l'électricité à tous les étages. Souvenez-vous, il y a 25 ans, souvenez-vous, on nous disait, et je m'en souviens encore, on le met où l'Internet ? Bon, c'est la même question, l'impact. On le met où l'impact ? Ça va être la même chose, ça prendra un peu de temps, mais on n'est pas à l'abri que les Français aient de beaux succès et les Français, en tout cas, ne sont pas en retard. J'essaye juste de préserver cette avance. Je rappelle que le premier acteur de l'impact en Europe, c'est Amundi. C'est un Français et ce sont les plus gros investisseurs en matière d'impact. Gardons cette avance. Bah tiens, justement, parlons-en d'Amundi. Oui, là c'est. Non, alors, ça n'a rien à voir, mais quand même, si ça a à voir, parce qu'il se trouve que lors d'une interview sur une vénérable chaîne de radio et télévision économique, que je respecte énormément, j'ai appris que vous travailliez à des propositions pour, alors, limiter leurs propositions sur les dividendes face aux actionnaires qui se gavent. Alors, merci de m'interroger, puisque sur cette chaîne que j'apprécie tout autant, parce qu'on y parle d'économie, il ne vous aura pas échappé si vous avez regardé mon interview que ce n'était pas l'objet de ma venue et que j'ai eu à peu près 24 secondes pour répondre à un sujet sur les actionnaires. Vous m'autorisez juste à préciser. J'espère avoir plus de 24 secondes aujourd'hui. 7 minutes. C'est un peu short pour s'exprimer 24 secondes sur ces sujets-là. Moi, j'avais, et donc c'est sympathique, je vous remercie de me permettre de préciser ma pensée, parce qu'elle était incomplète. C'est un débat quand il est trop serré, qui est piégeux. Allons-y, allons-y, ce n'est pas à vous ici que je vais apprendre que l'économie de marché a deux caractéristiques, elle rémunère le capital, elle rémunère le travail. Ce n'est pas à vous non plus que je vais apprendre qu'heureusement qu'on a des actionnaires avec du capital, parce que le cas échéant, si les capitaux ne sont pas mobilisés par les actionnaires dans notre pays, ils sont mobilisés ailleurs et on sait qu'en France, on a un sujet de fonds propres des entreprises. Donc, un, dire à quel point nous avons besoin des actionnaires et à quel point il est légitime et normal, donc je reprends ma pensée s'il n'a pas été clairement exprimé et je pense que c'est le cas, qu'il se rémunère au même titre que le travail à rémunérer. Premier point. Deuxièmement, je suis frappé, je vais vous dire, mais c'est dans tous les sujets et celui-là notamment, du caractère caricatural des positions sur ce débat. Et donc, c'est difficile quand on a 12 secondes de pouvoir exprimer un point de vue plus nuancé. On parle des entreprises qui prennent des dividendes et je vais y revenir. Personne ne parle dans le champ médiatique de celles qui, 2000-2021, n'en ont pas pris, de celles dont les actionnaires ont pris la résolution de se verser zéro euro de dividende pour pouvoir réinvestir dans l'outil productif. Et là, je ne vous parle pas d'entreprises que personne ne connaît. Je vous parle d'Auchan, je vous parle de Tarket, je vous parle d'Airbus aussi. Tous ces actionnaires-là ont décidé de se verser zéro euro de dividende 2020-2021. Personne, jamais, dans aucun média, même économique, n'en parle. Si on parle de ceux qui prennent des sous, il faut qu'on parle aussi de ceux qui n'en prennent pas. Et certains, en difficulté, Airbus par exemple, compte tenu du contexte, ont fait des choix stratégiques. Troisièmement, quand on parle rémunération du capital, je trouve que ça n'est pas honnête de ne pas parler rémunération du travail. Il y a quelques chiffres que j'aurais juste mettre au milieu de la table pour aussi étayer mon propos. Parce que si les actionnaires se servent, les salariés en France ne sont pas en reste. Et je ne parle pas de rémunération. Savez-vous, Stéphane Soumier, j'ai les chiffres de 2019 parce que c'est les plus consolidés. Quelle est la moyenne dans notre pays de la prime d'intéressement et de participation ? Par salarié, par an. La moyenne dans le SBF 120, participation à l'intéressement est de 4200 euros par salarié. Ça a atteint 10300 euros l'intéressement chez L'Oréal. Je parle volontairement de L'Oréal qui se sert de beaux dividendes en 2021 mais qui sert à ses actionnaires. Exactement. Mais qui sert en parallèle plus de 10 000 euros fois 12. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Tout ça pour dire deux choses. Il n'est pas question de faire une loi pour réguler les dividendes. Parce que c'est ça que vous étiez en train de dire. Non, mais c'est ça que je vous remercie de me laisser expliciter plus clairement parce que j'ai été pressé dans ma réponse. Enfin, ce gave, vous l'avez dit, quoi. Oui, ça c'est mon passé au Sud-Ouest et c'est une expression que j'ai en moi et ce n'est pas la meilleure. Il est important de faire le parallèle entre la rémunération du capital et du travail. Parlons aussi de la rémunération du travail dans notre pays. À la BNP, c'est 4 mois de salaire par salarié par an. Donc, on a quand même un certain équilibre. Faut-il néanmoins aller plus loin sur le partage de la valeur, Stéphane Soumier ? Augmenter encore, faciliter l'intéressement, la participation à l'actionnariat salarié dont on ne parle jamais. Quand on parle des actionnaires, on parle des grands actionnaires. Il y a des actionnaires salariés. Il y en a beaucoup dans notre pays. Et puis, il y a l'État aussi qui est actionnaire et qui se sert beaucoup en dividende. Et qui se sert au même titre que les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des gros mais il y a aussi beaucoup de petits actionnaires. Et donc, que je souhaite et que ce soit un travail que je mène depuis 4 ans, c'est vrai, améliorer le partage de la valeur. Oui, plus de participation, plus d'intéressement encore et plus d'actionnariats salariés continuent à augmenter la rémunération du travail en parallèle de l'augmentation de la rémunération du capital. Donc, j'ai un point de vue qui est beaucoup plus équilibré que celui qui a été perçu. Mais c'est vrai que je travaille et que Bruno Le Maire m'encourage à travailler à ses côtés sur comment on facilite encore du partage de la valeur. Je l'ai fait avec la loi Pacte. On n'en parle jamais. Un milliard d'euros, j'ai mis sur la table avec Bruno Le Maire pour supprimer le forfait social et libérer l'intéressement et la participation. Mais ça, d'une certaine manière, l'État devrait se donner une forme de droit de regard. Il y aurait des dividendes acceptables, des dividendes inacceptables. C'est vrai qu'il y a des dividendes et on le voit dans les médias et vous en parlez souvent, qualifiés d'excessifs. C'est quoi un dividende excessif ? Mais moi, je n'en sais rien. C'est quoi un salaire excessif ? Mais qu'ils soient qualifiés d'excessifs par des gens qui ne comprennent rien à l'économie de marché, ce n'est pas mon problème. Mais voilà une bonne réponse. Oui, mais ça devient mon problème quand un ministre de la République, comme on dit, commence à laisser entendre que oui, effectivement, il faut essayer d'y regarder de plus près. Surtout quand on s'approche d'une période électorale. C'est hautement spéculatif, inflammable, tout ce qu'on veut, ce sujet. Je le répète encore une fois et en fait, ça m'a rappelé un truc, je vais vous dire, la prochaine fois qu'on me demande de m'exprimer en 12 secondes sur ce sujet, je ne répondrai pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas l'exprimer en 12 secondes. Oui, mais j'ai eu 3 minutes. Oui, mais votre début de réponse était... mais... Non, mais je vous assure, parfois on est acculé, il nous reste 12 secondes, j'ai eu 12 secondes et il y avait 3 petits points à mon expression. Aujourd'hui, je finis mes 3 petits points. On rémunère le capital, c'est bien. Il y a aussi un sujet boursier, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais on a quand même... Sujet boursier, c'est-à-dire ? Si, il nous reste 2-3 minutes. On a une bourse aujourd'hui qui est extrêmement haussière, un CAC qui n'a jamais été aussi élevé. C'est une très bonne nouvelle à voir si c'est bien corrélé avec l'état réel de l'économie. Mais encore une fois, ce n'est pas votre sujet, Olivia ! Regardez la bourse, ce n'est pas votre sujet. Je suis moyennement d'accord, moi je m'intéresse aux questions qui se posent dans le débat public. Regardez, ça ne veut pas dire les référents. C'est le sujet des investisseurs, c'est le sujet des entreprises, c'est le sujet des marchés financiers. C'est toujours le sujet des politiques derrière. C'est le sujet du régulateur à ce moment-là. Mais ça finit toujours par être un sujet politique quand il y a des bulles. Vous le savez. Donc, bon. Mais si la question est est-ce que les actionnaires se rémunèrent trop, ma réponse, si j'ai une minute pour la terminer, c'est une réponse plus équilibrée. Et encore, je leur ai dit, ma réponse ne l'a pas été assez. L'important, c'est pour moi le parallèle de la rémunération du capital et du travail. C'est une réponse... On ne peut pas répondre « c'est pas mon sujet ». Bercy ne peut pas répondre « écoutez, c'est un sujet qui appartient aux actionnaires, aux entreprises, aux assemblées générales et pas à l'État et pas aux gouvernements et pas aux responsables politiques. » À ce moment-là, il ne faut pas nous questionner sur les choses qui ne relèvent pas des politiques. À ce moment-là, il faut répondre... Il faut répondre... Pardon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre le jeu médiatique. Si je fais une réponse comme celle-ci, vous savez très bien que c'est la meilleure façon pour qu'on me reserve une question plus incisive sur le même sujet. Donc, j'ai un défaut, c'est le courage. Cette histoire de participation qui quand même date du général de Gaulle. Bien sûr. Il serait peut-être temps de réformer. Le gaullisme social. Vous avez essayé de l'étendre dans la loi Pacte. Je n'ai pas continué à faire des propositions. J'ai encore des propositions dans ma sacoche. Au PME ? Au PME ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'elles arrivent à mettre en place des dispositifs ? On a eu un petit truc entre-temps. Oui, vous avez raison. Et puis ça a permis un autre petit truc qui s'appelle la prime Macron qui a un petit peu biaisé le jeu analytique et qui fait qu'il y a eu beaucoup de primes Macron défiscalisées, désocialisées et tant mieux et forcément moins de dispositifs plus classiques. Mais je maintiens que ça demeure un sujet. C'est fondamentalement qu'il vaut mieux une association au capital que des primes de salaire. C'est-à-dire travail, rémunération, salaire. Oui, sur le long terme. Je suis désolée. On est dans un pays où on a eu de grands exemples. Vous parliez du général de Gaulle. Nous sommes un grand pays originellement de l'actionnariat salarié. Ça n'est pas normal. On parle à tout va de justice sociale. Moi, je ne sais pas si c'est de la justice sociale. Je ne trouve pas logique et j'aimerais améliorer ça qu'en fonction de l'endroit où tu bosses, tu as plus ou moins accès à des dispositifs. Avec le risque qu'à partir du moment où ça calanche, vous perdez et votre travail et votre patrimoine. Sauf que la participation a ceci davantageux que sur les TPE. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est souvent les dirigeants de PME qui le disent et qui le font accessoirement. Notamment par les actions gratuites, beaucoup. Qui est aussi une façon, faut-il le rappeler, d'attirer des talents. C'est un outil pour les entreprises et les PME, notamment d'attirer des talents qu'on ne peut pas rémunérer qu'en salaire, les actions gratuites. Qui a baissé le forfait sur les actions gratuites ? C'est moi. Tout ça est logique et c'est dans la même logique que celle que je défends. Je pense qu'il y a la rémunération du partage de la richesse. La boîte a fait un bon bilan. Donc, on partage en année plus 1 ou plus 2 maximum. Il y a un décalage en prime en plus. Deux, il y a une belle perf et vous avez fait, par exemple, Stéphane Soumy, une belle performance sur votre côté commercial. Vous avez obtenu vos objectifs. C'est l'intéressement, c'est le partage de la performance. Mais je n'abandonne pas le partage du patrimoine qui a des défauts mais qui a aussi une qualité qu'on oublie souvent. C'est d'intéresser au très long terme le salarié à la vie de l'entreprise. Et on a quand même des choses à faire pour inciter à ce qu'on appelle cette détention longue dans l'entreprise. Et on a quand même des histoires. Moi, à la base, je suis plutôt historienne. Il y a des grands groupes. On peut citer Essilor. Je sais que ça n'est plus français mais Xavier Fontanet est inspirant sur le sujet et a écouté. Ou Bouygues, par exemple, où il y a eu des ouvriers qui, après 20 ans d'actionnarié à son salarié, ont obtenu des sommes qui ont permis d'acheter et d'acquérir un patrimoine. Et donc, je crois qu'il y a les trois outils et que les trois sont encore à améliorer. Olivier Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable était notre invitée sur Bsmart. On repart, les amis. Et donc, on repart avec Michel Béguin qui est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Président de Insight SIP. Et alors, communication que vous avez fait dans quel cadre, d'ailleurs, donc défendre l'électronique en France, l'électronique, l'électrotechnique, même, on dit. Non, l'électronique. L'électronique n'est pas morte. Les composants électroniques. C'était dans quel cadre que vous avez fait cette... C'est dans le cadre d'une journée organisée par le pôle SCF, le pôle sécurité, communication et système de la région sud, à PACA, donc qui est un pôle spécialisé dans tout ce qui est digital, électronique, composants et systèmes. D'où vous venez ? Alors, vous-même, vous faites, si j'ai bien compris, des systèmes pour les capteurs, pour les objets connectés. C'est ça la base de votre boulot ? Oui, on fait des systèmes de communication, des composants de communication entre objets connectés et le monde extérieur, donc vers des smartphones, vers des PC, vers ce qu'on appelle des gateways, donc des box, pour faire connecter tout ce petit monde ensemble. Ce que j'ai pas bien compris, c'est où est-ce que vous interveniez exactement ? Vous ne designez pas le capteur ? On designez le composant, On designez le composant. Composant qui est, en fait ? Non, on ne fait pas des capteurs. Les capteurs qui sont mis dans le capteur lui-même. Voilà, qui sont mis dans le capteur et qui se consistent à remplacer le fil. Les objets connectés aujourd'hui, sans fil, sont, on coupe le fil. Absolument. Donc à chaque bout de l'ancien fil, on le remplace par un système de connectivité sans fil. Et nous, on est aux côtés des capteurs. Et aux côtés des capteurs, et c'est tout ça qui monte ensuite sur les réseaux, je voulais juste votre avis sur... Parce qu'on parlait énormément à un moment de SIGFOX, c'est-à-dire le réseau des objets connectés français, avec alors un patron emblématique qui me parlait de la 0G, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut un réseau particulier pour les objets connectés ? Ou vous pensez en fait que les réseaux 4G, 5G, portables, etc. font l'affaire ? Au niveau des réseaux de longue distance, dont SIGFOX fait partie, il y a deux grandes catégories de réseaux. Des réseaux qui s'appuient sur le réseau cellulaire 4G, 5G. Voilà. Donc, ils passent par les opérateurs. Qui, me dit-on, consomment beaucoup d'énergie quand même. Qui consomment... Oui, le réseau lui-même, mais le capteur, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de plus d'énergie pour aller se balader sur ce réseau. Techniquement, il n'y a pas besoin de plus. D'accord. Donc, ça, c'est... Les normes sont appelées NB-IoT ou LTE-M pour les capteurs. Ce n'est pas un téléphone. C'est une partie très simplifiée de la partie de la connectivité. Donc, ça, ça s'appuie sur les réseaux cellulaires existants. Et l'autre approche, c'est des réseaux autonomes à partir de gateways, de concentrateurs qui sont propriétaires de l'utilisateur, dont fait partie SIGFOX. C'est l'approche de SIGFOX. Donc, il y a plusieurs avatars. En Europe, on connaît SIGFOX, bien sûr. On connaît Laura et d'autres. Sans faire la liste, c'était juste pour dire, à un moment, on s'est dit, tiens, là, la France a une carte très intéressante à jouer. Les deux... Vu l'explosion que vont représenter les objets connectés, la demande en objets connectés, la demande de connexion. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les deux réseaux leaders en monde sont pour la partie qui ne passe pas par les systèmes cellulaires, et les opérateurs. C'est SIGFOX d'un côté et c'est Laura de l'autre côté qui est issu d'un laboratoire bien connu, le CEA Letty à Grenoble et qui est... Toute la technologie vient de la France. Et ces deux-là dominent le monde ? Ces deux réseaux-là aujourd'hui ? Ces deux réseaux dominent le monde aujourd'hui. Ce sont les plus influents dans le monde, oui. C'est intéressant. C'est une bonne base, quand même, pour dire que l'électronique française n'est pas morte, puisque c'est ça au-dessus. Exactement. Et alors, les problèmes actuels de SIGFOX, bon, je ne connais pas l'histoire précise de SIGFOX, mais je pense que SIGFOX est dans une mauvaise passe aujourd'hui, mais sur le plan technique et approche technologique, pour moi, c'est une approche excellente. C'est tout le sujet, mais on va en parler, justement, parce que c'est un des sujets dont vous parlez, en fait, assez peu. Alors, j'ai regardé des slides, évidemment. On va voir, on va projeter, là, d'ailleurs. Vous faites une analyse, alors ça s'appelle l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, pour l'électronique en France. Sujet de capitaux, ce n'est pas le sujet central, en fait, j'ai l'impression, pour vous, Michel. Le problème central en France, ça a été, moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'électronique, j'ai toujours travaillé pour des sociétés électroniques. Si on peut le mettre plein écran, pardon, je dis, mais mettons le plein écran, l'analyse SWOT, pendant que vous parlez. Allez-y. Et ce que j'ai observé, c'est un énorme désintérêt au fil des années du monde de l'électronique de la part des décideurs, tout type de décideurs, politiques, institutionnels et financiers. Donc, il y a eu une désaffection pour des raisons un peu étranges, avec une remise en cause, pas que dans l'électronique, mais dans le monde industriel en général, en disant, on ne veut plus d'usines en France. Je le fais très court. Mais ce n'est pas pour des raisons étranges, je vous le dis très justement, c'est qu'on ne peut plus lutter contre les Chinois. Voilà, on ne veut plus lutter contre les Chinois, on ne veut plus lutter contre les Indiens, on ne veut plus lutter... Voilà, on laisse tomber. Et cette approche défaitiste conduit petit à petit des pans entiers de l'industrie française, dont l'électronique fait partie, à disparaître ou à partir ailleurs. Oui, mais c'est ça, c'est intéressant. C'est un cercle vicieux que vous décrivez, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit... Alors, vous citez évidemment les grands industriels des années 90 qui ont fait ces choix compliqués. À ce moment-là, ce sont les investisseurs qui se désintéressent. Si les investisseurs se désintéressent, les collectivités locales se désintéressent elles-mêmes, les entrepreneurs eux-mêmes se désintéressent, les ingénieurs se désintéressent. Voilà, tout le monde dit c'est foutu, c'est fini, c'est plus la peine d'investir. Il y a un sentiment défaitiste, une approche où on s'auto-flagelle en disant la France, tout est trop cher, rien ne fonctionne et on ne peut pas s'en sortir. Vous-même, Michel, vous n'avez pas d'usine en France ? Nous, on n'a pas d'usine en France et ça, c'est un de mes regrets, c'est que j'aurais bien aimé avoir une usine en France. On travaille avec des sous-traitants qui sont basés, des très grosses sociétés qui sont basées à Taïwan et aux Philippines. Et le paradoxe, c'est qu'une grosse partie de la technologie sous-jacente de ces entreprises sont des technologies françaises qui sont issues, pour certaines, du laboratoire central de Corbeville, de l'enseignement Thomson, qui ont migré, après différents avatars, vers l'Asie. Et ça, ça fait mal au cœur. Mais oui, mais pourquoi ? J'ai une idée de chiffre d'affaires pour Insight, SIP ? Les chiffres d'affaires, on peut dire qu'on fait, on est à plusieurs millions d'euros, donc aujourd'hui, on est à peu près 5, 5. Plusieurs millions d'euros, ça veut dire qu'on n'a pas la taille, finalement, d'investir soi-même dans un outil de production. Soi-même, on n'a pas la taille. Par contre, il y a des demandes, il y a beaucoup, beaucoup de demandes en Europe pour les technologies qui nous concernent. Il y a des demandes, on est régulièrement contactés par des grands groupes, comme, je pense, à Thalès, pour les secteurs de France, pour Airbus, pour l'aéronautique, pour des sociétés dans le grand public qui ont des besoins, qui s'appuieraient sur nos technologies. On leur dit, désolé, il n'y a plus d'usines en Europe. Alors, est-ce que le Covid peut être un catalyseur ? Il y a cette punerie de puces, là, dont tout le monde parle, qui, tout à coup, permet de révéler notre dépendance, mais vraiment totale, à l'ensemble de cette industrie particulière et dépendance aussi d'asiatique. Est-ce que le Covid peut servir d'électrochoc ? C'est le cas de le dire, Michel. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'au niveau des politiques locaux, régionaux ou français et européens, il suffit d'écouter ce que dit M. Breton, il y a une prise de conscience forte. Lui, il a dirigé Thomson, en plus, Thierry Breton. Exactement. Et il est arrivé au moment où les mauvaises décisions avaient été prises. Il était censé essayer de redresser la barre. Il raconte toujours qu'il a présenté le premier iPod à Steve Jobs. Il raconte toujours ça. Et il dit, mais sauf qu'eux, ils ne savaient pas quoi en faire. Et que Steve Jobs, il a compris ce qu'il fallait en faire. Il a compris les avantages. On a le même exemple avec Internet, qui, finalement, est une façon beaucoup plus intelligente et subtile de faire fonctionner ce qu'on a fait en France avec le Minitel. Et quand vous allez en Californie sur le siège et le musée de la technologie de Palo Alto, il présente le Minitel comme étant le précurseur d'Internet. Et ce n'est pas présenté en France. On a reçu ici le biographe de l'un des biographes d'Elon Musk qui raconte dans son bouquin qu'en 1995, quand il débarque en Californie, la première boîte que crée Elon Musk, c'est à peu près l'équivalent de nos pages jaunes qui sont déjà sur le Minitel depuis 82-83 en France, depuis 10 ans. Bon, mais alors, comment on rebondit ? C'est quoi la condition ? En 4 minutes, là, le plan d'action de Michel Béguin pour essayer de se relancer ? Pour moi, le plan d'action, c'est de faire déjà un constat sans se fermer les yeux sur la situation de l'industrie française, de l'industrie électronique française. Il y a des secteurs où on a des bons vecteurs. On a des bonnes entreprises. Oui, c'est ça. Vous citez pas mal de ces bonnes. Alors, pour moi, par exemple, dans tout ce qui est photonique, capteur, radiofréquence, hyperfréquence, la France, pour des raisons historiques, liées à son histoire industrielle dans les télécommunications, dans le militaire, dans le spatial, a une compétence très, très forte des ingénieurs de très haut niveau, des centres de formation de très haut niveau et des laboratoires de recherche publique et privée de très haut niveau. Donc, il faut capitaliser sur ce sur quoi on est fort. Après, quand j'entends des... C'est intéressant, ça, parce que certainement pas courir tous les lièvres à la fois, c'est ça. On peut pas tout faire. Certainement pas se disperser. On peut pas tout faire. Quand j'entends certains disent qu'il faudrait qu'on crée un Intel français, je vais dire, bah, désolé, Intel, ils ont peut-être des défauts, mais ils sont très puissants dans leur secteur. Donc, courir après une société ou un cheval qui est à 3 km devant, on n'y arrivera pas. Par contre, capitaliser sur les domaines dans lesquels on est déjà très fort, il faut aller là-dedans. C'est ma proposition. Et c'est ce qu'il fait dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, quand vous arrivez, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, d'arriver dans des entreprises qu'il fallait redresser, on analyse les forces et les faiblesses et on capitalise sur les forces. Les faiblesses, bah, tant pis. On peut pas faire grand-chose pour lutter contre les faiblesses. Y compris l'IoT, alors ? Y compris les objets collectés ? L'IoT, alors... L'IoT Valet, d'ailleurs. Elle est où, l'IoT Valet ? C'est du côté de Toulouse, justement ? Oui, il y a plusieurs endroits qui se revendent. Alors, l'IoT, je serais un peu prudent. On a des compétences. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés françaises qui sont dans l'IoT Deep Tech, il y en a pas beaucoup. Je vois, nous, nos clients, on est dans l'IoT. Nos clients, c'est surtout en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche. Vous avez cité Thalès, oui. À Thalès, oui, mais c'est un petit marché. Je comprends. Pour du marché gros volume, c'est pour l'instant pas trop en France. Il y a quelques contre-exemples. Vous avez Weezing, par exemple, qui est un beau succès. Éric Carel. Voilà, il y a des contre-exemples, mais malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Mais, donc, OK, on joue sur nos atouts, sur nos forces. Et à ce moment-là, quoi ? Le rôle de l'État, vous le voyez comment ? Vous avez 40 ans de carrière. Vous avez vécu tous les plans calculs de la Terre. Le rôle de l'État, pour moi, ça doit être... L'État doit rester modeste dans sa façon de faire. L'État est une force de centralisation des informations. Il doit être un générateur d'idées, un générateur de réflexions, et ensuite, mettre les talents et les finances en relation. On en a parlé un petit peu dans le souhait. Un des gros problèmes des sociétés françaises, mais pas que dans notre domaine, c'est la sous-capitalisation. Et une des raisons pour lesquelles on est sous-capitalisés, toutes les sociétés électroniques sont sous-capitalisées, c'est que les investisseurs ont très peur. Ils investissent dans des choses qu'ils comprennent, pour lesquelles ils attendent des retours sur investissement très courts. Or, malheureusement, l'industrie, le retour sur investissement est long. Vous avez un double risque, en plus. Pour l'investisseur, vous avez le risque de votre secteur, et puis vous avez le risque de l'investir dans l'industrie en France. Exactement. Et donc là, effectivement, c'est souvent l'image qu'on prend, mais l'État doit être juste préparer la terre. Il doit préparer la terre. Le jardinier qui prépare la terre et vous laisser... Et ensuite, laisser les talents se mettre ensemble et faire pousser les graines. Tout à fait. Mais c'est une vraie conviction, ce n'est pas du volontarisme à tout prix, Michel ? Non, mais c'est une vraie conviction qu'on a là une occasion historique à saisir, d'une certaine manière. Je pense que c'est une bonne occasion parce qu'on a... Aujourd'hui, la Chine, dans l'électronique en tout cas, la Chine est en difficulté, on ne le dit pas beaucoup. On voit des sociétés comme Huawei qui se sont cassés la figure, qui sont en très grande difficulté, plus un tas d'autres sociétés dont parle le moins qui sont aussi en grande difficulté. Donc la Chine, aujourd'hui, est devant un grand trou d'air. Si on ne profite pas, c'est un peu triste pour eux, mais si on ne profite pas du fait qu'ils sont en trou d'air pour reprendre du poil de la bête de notre côté, eux, ils sont loin d'être bêtes, ils vont redresser la barre de leur côté. Donc c'est l'occasion pour prendre leur place, une partie de leur place, et sans vouloir tout faire. Michel Béguin, le président d'Insight SIP, était notre invité sur Bismarck. On repart les amis, Sébastien Labatte qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Alors, chargé de mission, très exactement, j'ai mis des G, parce que sinon ça ne rentrait pas, mais chargé de mission, très exactement, au sein donc du groupe Magré. 42 domaines viticoles dans le monde, le groupe Magré, c'est ça ? Oui, tout à fait, dont 4 grands crus classés à Bordeaux. C'est quoi ? C'est un des premiers au monde même ? Alors, c'est le seul à posséder 4 grands crus classés, après au nombre de vignobles, on ne sait pas trop. Je pense que oui. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les 4 grands crus classés bordelais, donc Château-Pape-Clément, notamment, grands crus classés de Graves, Château-Fombroge à Saint-Emilion, la Tour Carnet dans le Médoc, et le Clos-Péragas au terme. Donc ça, c'est unique. On a fait le tour presque. Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique. Et donc, l'idée, c'est d'organiser la révolution du vin. Donc en fait, vous, vous héritez d'une certaine manière d'un projet, j'imagine, du patron, de faire un incubateur de start-up autour du vin. C'est ça le projet ? Exactement. Le projet de Bernard Magré. L'an dernier, avec le confinement, il possède ce Château-Le Sartre, à Léonien, qui était dédié précédemment en partie à l'eunotourisme, donc avec une salle de dégustation, un accueil, une boutique. L'eunotourisme s'arrête, donc Bernard Magré, qui a 10 000 idées à l'heure, se demande ce qu'il allait faire du Château-Le Sartre, et dans le prolongement, en fait, de ses initiatives, à la fois de mécénat et de recherche et développement, eh bien, décide d'en faire un incubateur de start-up. Tout à fait. Alors, il faut raconter un peu, parce que ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que... Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voulez vraiment embrasser l'ensemble de ce qui entoure le vin, évidemment, la production, on en dira un mot, mais derrière, tout le marketing, toute la culture, l'ensemble de ce qui peut intéresser, en fait, les amoureux du vin. C'est ça le sujet. C'est ça, oui, tout à fait. C'est de la vigne jusqu'à la consommation du vin, en passant par tout ce qui est effectivement marketing, outils de distribution, application logistique, exactement, lutte anti-gel. Enfin, ça couvre vraiment tous les ventailles du secteur du vin et on s'est rendu compte en le lançant que c'était un projet unique puisqu'on est le seul incubateur 100% dédié à ce secteur, donc vin, vignes, nos tourismes. Et ça, pour le coup, dans le monde, on n'a pas trouvé d'équivalent. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin énorme puisqu'on a reçu des candidatures des Etats-Unis, d'Allemagne, de Belgique. Donc, oui, ça couvre vraiment un large éventail. Un monde, on est d'accord, quand même, assez conservateur. Oui, tout à fait. Alors, qui a compris qu'il fallait se bouger. Oui, et si on revient sur l'origine du projet, c'est vrai que Bernard Magré, il s'est quand même lancé en recherche et développement dès 2013 avec les premiers drones dans les vignes qui photographiaient l'état des feuilles de vignes pour après pouvoir aller traiter de manière chirurgicale pour réduire, même supprimer les traitements chimiques. Donc ça, c'était en 2013. En 2017, il a créé son service de recherche et développement internalisé avec des projets qui, pour le coup, étaient limités au côté vignes. C'est ça, au côté production. Exactement. Et puis, dans la continuité, en fait, en commençant à travailler avec des startups dès 2017 via ce service de recherche et développement, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'initiatives d'entrepreneurs sur le secteur. Vous prenez du capital dans les entreprises ou simplement vous incubez ? On incube. Après, à la demande des entreprises, des startups, les startups rencontrent Bernard Magré avec des propositions d'investissement. L'incubateur est très jeune. Il a ouvert en janvier. Donc pour l'instant, on fait connaissance avec les projets. Mais l'idée, ce n'est pas d'automatiquement participer à une levée de fonds au moment où la startup rentre dans l'incubateur ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une option, c'est une possibilité si la startup a un besoin, si elle a un potentiel, si le business plan colle aussi avec les besoins, de l'entreprise. L'idée de l'incubateur, c'est qu'il peut y avoir, parce que c'est ça les incubateurs, l'idée qu'il peut y avoir une influence, mais on va raconter deux ou trois histoires quand même, j'espère que vous en avez un certain nombre en tête. Entre celui, par exemple, qui va apporter des solutions de logistique et celui qui peut apporter des solutions d'irréputation, par exemple, de marketing, etc. Il peut y avoir des échanges structureux. C'est un des objectifs, c'est-à-dire que ce qui est unique, c'est de rassembler, on est aujourd'hui à 33 startups, donc ce qui est unique, c'est de les rassembler sur un seul et même lieu. En plus de ça, c'est un château qui est en activité, avec les équipes techniques, avec le cycle de la vinification. Ils peuvent faire du test and learn en plus les gars. En plus, ils peuvent faire ça sur la propriété, mais effectivement, à chaque fois qu'on organise des événements, des ateliers, des rencontres au sein de l'incubateur, on sent qu'il y a des problématiques en commun, oui, des problématiques en commun, des challenges communs et du coup, en discutant, ils commencent même à imaginer des projets de collaboration entre eux, des mises en relation, il y a vraiment cette synergie qu'en plus, nous, on aide par des outils, donc on a mis des outils en place, une plateforme de discussion en chat interne à l'incubateur, un cloud, un agenda partagé pour qu'ils voient quand est-ce que les uns et les autres sont présents en présentiel sur l'incubateur, donc on essaie vraiment de développer cette synergie entre les start-up. On va raconter quelques histoires, j'ai regardé évidemment vos start-up, il y en a une parce que c'est, en fait, c'est vraiment je pense, ceux qui aiment le vin aujourd'hui, il y a toujours, encore aujourd'hui quand même, quelque chose d'un petit peu intimidant, quand on rentre dans le monde du vin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a toujours, j'y connais rien, vous n'y connaissez rien, et c'est Smart Bottle que j'ai beaucoup apprécié. Un projet tout à fait intéressant, en fait, leur concept, c'est grâce à un smartphone et une application qu'ils ont développée, vous approchez le smartphone de l'étiquette de la bouteille de vin et celle-ci va s'animer en fait, c'est-à-dire que si vous avez par exemple la photo du propriétaire sur l'étiquette, cette photo peut se mettre à bouger avec la voix du propriétaire qui vous explique son vin, la façon dont il est fait, dont il est récolté, etc. Absolument. Donc ça, c'est super intéressant quand vous êtes dans un supermarché face à 600 références de vin, vous avez simplement à scanner l'étiquette. Alors, il y a d'autres applications qui permettent de scanner l'étiquette. Je ne pensais pas au supermarché, moi. j'y pensais plus quand vous êtes en train de le déguster en fait. Aussi, exactement. Tout à coup, vous allez pouvoir presque partager avec le vigneron le plaisir que vous avez avec vos amis. Regardons qui le fait, regardons comment il le fait, regardons ce qu'il a à nous raconter. Je pense que c'est un chant mais extraordinaire. Oui, tout à fait. Vous avez raison, c'est vrai que un des plaisirs quand vous servez un vin à un ami, à un proche, c'est de le partager, de lui raconter son histoire. Mais oui. Et pour le coup, on est bien placé pour le savoir puisque, chez Bernard Magré, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est raconter l'histoire du vin, partager les émotions avec le client. Et du coup, cet outil, Smart Bottle, fait exactement ça. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'à table, si vous scannez la bouteille, tout à coup, l'étiquette s'anime, les notes qui ont été données au vin peuvent sortir, le propriétaire peut vous parler, l'étiquette peut s'animer. On a fait un test, nous, sur... j'imagine qu'on peut avoir un lien même sur un site internet sur lequel il peut y avoir toute l'histoire du domaine des vidéos. Enfin bref, on rentre dans un champ passionnant, absolument passionnant. Exactement. Nous, on a fait un test, par exemple, sur un des châteaux de Bernard Magré avec une vidéo. C'est-à-dire que vous scannez l'étiquette de la bouteille de la tour Carnet et vous rentrez dans la cour du château, dans les grilles du château. Enfin, c'est bluffant. Et vous, votre petit... Alors, il faut choisir parce que vous allez me dire « Ah non, je ne peux pas choisir ! Ah non, entre tous mes enfants, mon Dieu, le choix de Sophie, tout ça, machin. » Il y en a bien, allez, une ou deux qui, pour une raison ou pour une autre, vous... Sur les 33, parce qu'on est à 33, alors je ne vais pas dire que c'est mon choix personnel, mais je vais parler de l'applaudimètre puisque depuis qu'on a lancé... L'applaudimètre. Voilà, depuis qu'on a lancé l'incubateur, il y en a une qui se démarque et en plus, on était en plein dans l'actualité il y a 15 jours. Il s'appelle Wine Protect. Elle a développé une lampe qui se recharge à l'énergie solaire et qui, quand la température des vignes descend en dessous de 3 degrés, va émettre de la chaleur et lutter contre le gel. Donc, ça, c'est... Pour le coup, vous parliez de la révolution. Oui, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Elle a développé un brevet sur ce concept et du coup... En termes d'équipement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un réseau de lampes ? Voilà. Il y a des challenges. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on l'aide. Avec les fils qui vont avec, c'est-à-dire qu'il faut quand même approvisionner l'énergie. Chaque lampe a son propre panneau solaire ? C'est ça. Pour le coup, c'est une lampe autonome avec un panneau solaire dessus et qui, en fait, comme aujourd'hui, ce sont des bougies, c'est-à-dire que vous avez des pots avec du gel... On les a tous vus, effectivement, tout à fait. dans les informations. Eh bien, elle remplace ces bougies qu'on remplit de gel pas forcément très écolo et qu'on allume avec des flammes. Je suis arrivé l'autre jour, justement, sur le vignoble en période de lutte contre le gel. Vous aviez un hélicoptère à droite, des feux à gauche, des bougies au centre et du coup, le vignoble était dans la fumée. Et ça, aujourd'hui, on veut... Même au-delà de ça, il y a, comme vous le disiez, le système d'automatisation parce que c'est des vignerons qui, enfin, sans doute, ils n'iront pas dormir d'ailleurs quand il y aura du gel, même si ça marche tout seul. Mais enfin, quand même, on sent que là, il y a des dispositifs technologiques qui, sans doute, peuvent être plus efficaces. Oui, tout à fait. Il nous reste deux minutes, une autre. Oula ! Une autre, je vous parlerai de Wine Space qui est... Alors, pour le coup, on revient dans le supermarché. C'est un outil d'aide à la vente. C'est-à-dire que vous arrivez dans le supermarché, vous avez une application qui vous pose des questions, qui vous demande pourquoi vous voulez ce vin, avec qui vous allez le déguster, avec quel plat, de quelle manière, quand. Et en fonction de ça, vous conseille une bouteille qui est dans le rayon, dans le supermarché où vous vous trouvez. Donc ça, c'est côté acheteur. Donc ça vous aide à choisir un vin en fonction de vos besoins. Et côté vendeur... Et ça ne va pas aller vous poser des questions parce qu'il y en a un certain nombre des applications comme ça, mais à un moment, on tombe sur les cépages et sur des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est ça le problème. Là, c'est vraiment par rapport aux besoins, c'est-à-dire à votre repas, à votre occasion, à la date du repas, etc. Donc des questions très simples. Et de l'autre côté, ça aide le chef de rayon à connaître les besoins, les goûts, les envies des clients puisqu'en fait, cette application est à double entrée. Une pour l'acheteur, une pour le chef de rayon qui va, avec la data récolter, savoir ce que cherchent ses clients. Alors, peut-être que je n'ai pas assez bien regardé, je n'ai rien vu ce qui mettait en cause la sacro-sainte bouteille. Alors, la bouteille, il y a un peu... Alors, il se trouve que j'ai reçu une jeune femme formidable qui vend du vin en canette. Oui. Voilà, extraordinaire. Mais ça reste... Non, il y en a qui... Alors, qui est en train de mettre en place un modèle de consigne de bouteille de vin, de remettre en place la consigne de bouteille de vin. j'ai vu ça. Voilà. ça j'ai vu ça. Mais enfin, ça reste quand même le contenant. Ça reste la bouteille. Ça reste la bouteille. Alors ensuite, on a une autre startup qui, elle, pour le coup, est en train de lancer des box avec ces fameuses canettes de vin et de lancer un modèle de distribution de ces canettes de vin par abonnement avec dedans trois canettes, une de rouge, une de blanc, une de rosé, du vin bio. Mais c'est cette jeune femme que j'ai reçue. Eh bien, je crois, oui, c'est possible. Absolument. Ah ben voilà. La vie du vin. Ah ben oui, la robe du vin. La robe du vin. Extraordinaire. Qui a rejoint l'incubateur pour justement qu'on l'aide à franchir le cap. J'en suis ravi. Eh ben, j'en suis absolument ravi. Sébastien Labatt, la startup, c'est startup win, c'est ça. Magret. Bernard Magret, startup win. Bernard. C'est toujours ouvert. On accueille des candidatures encore. Le site, c'est bmstartupwin.com et on encourage toutes les startups qui sont, comme vous l'avez dit, dans tous les ventails du secteur du vin à nous contacter, à lancer des applications. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi à distance à l'étranger, en visio, bien sûr, on s'est habitué à tout ça. On est au bout. On est au bout. C'est Bsmart. C'est Bsmart.